Hello les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc aujourd'hui on est le 7 janvier Je suis trop contente de filmer Genre vraiment, j'ai plein de trucs à vous dire Alors bon, aujourd'hui en fait Je vous préviens tout de suite, c'est un jour où je me trouve horrible Genre je dis pas ça pour que Pour dire ouais je suis trop moche ou quoi Mais genre vous savez c'est ce genre de jour où Genre tu te lèves et tu te sens pas bien en mode Ouais tu te trouves moche etc etc Voilà aujourd'hui c'est un jour comme ça Donc c'est pas grave, c'est pas parce que Aujourd'hui je me sens pas au top de moi De ma beauté etc Que ça va être un mauvais jour Donc là mes parents sont partis Se promener Je sais pas où Et moi j'ai un peu la faim de me tenir quelque part Du coup je vais aller faire du shopping avec ma grand-mère Voilà Donc là en fait j'ai trouvé une tenue Dans laquelle je me sens bien Voilà donc pour l'instant Je vais habiller comme ça Mais je pense que je change de tenue Parce que déjà c'est tout en noir J'ai pas très envie d'être tout en noir Je suis ma combelle Voilà donc je pense que je vais changer de tenue Et je vais aller chercher ma grand-mère Voilà donc On va à Cap 3000 C'est Enfin À Cannes sur Mer Je sais jamais où c'est Non à Villeneuve ou B Enfin Vous avez fait 60 balles et couilles Voilà donc on va faire du shopping Aussi dans Une bonne nouvelle Je suis trop 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 contente Mais le Le Mardi je pars en Russie Ça fait Je vais voir mon papa Et ma famille là-bas J'ai ma belle-mère Ma grand-mère Du côté de mon père Mon petit frère et ma petite soeur Qui sont là-bas Donc Je les ai pas vu depuis Genre plus de 2 ans Genre 3 ans presque Et voilà Donc je suis trop contente Mon petit frère j'ai jamais vu là 1 an Donc je suis vraiment hyper contente Donc là je vais un peu faire mon shopping Pour là-bas parce que Enfin moi j'habite à Cannes Genre à Cannes Il fait Jamais moins de 10 degrés presque Donc Je suis habituée au camp froid Donc je vais faire mon shopping de froid Genre Voilà Donc on part avec moi Et voilà Donc je ferai évidemment un vlog De Russie Etc Et voilà Donc j'ai vraiment trop trop hâte Genre j'ai acheté mes billets hier Et voilà Je suis habituée Est-ce que tu as dit ? Oui Est-ce que tu as dit ? Est-ce que tu as dit ? Les gars, alors on est dimanche 9 janvier, il est 11h30. Et du coup je vais vous parler aujourd'hui de mes objectifs slash résolution de 2022 que j'aimerais mettre en place dans ma vie. Je ne suis pas une personne genre fan des résolutions qui pense qu'il faut absolument se faire une liste énorme, qu'il faut changer de vie en 2022 ou peu importe l'année qui suit parce que tout simplement c'est pas possible, c'est pas très réaliste on va dire. Mais par contre je pense que l'année 2022 c'est une bonne occasion pour avoir de la motivation et changer ce qu'on n'aime pas trop changer dans nos vies et faire ça de manière progressive. Sinon pour se fixer des objectifs et essayer de les attendre. Moi pour ma part, c'est un petit carnet doré comme ça. J'ai fait une liste de quoi j'étais contente de moi en 2021 et une liste des choses que j'aurais changé chez moi, des points sur lesquels j'aimerais travailler en 2022. Du coup je vais vous faire part, je vais vous partager tout ça comme objectif de 2022. Mais tout d'abord. Mais par quoi je commence pour toi ? Il y en a beaucoup. Ah oui bah faire genre renforcement musculaire une fois par semaine. Toutes les semaines, une fois, un jour j'ai envie de faire ça. Parce que je me rends compte que c'est hyper important le renforcement musculaire. Même si aujourd'hui je ne fais plus d'athlétisme à haut niveau, je ne prépare rien. Enfin quoique peut-être que je prépare quelque chose mais je vous en dis, je vous en parle plus tard. C'est hyper important d'être renforcé dans la vie tous les jours. Genre pas avoir mal au dos quand on veut des trucs basiques. Voilà donc même si ce n'est pas forcément une PPG horrible, hyper longue de 2h mais au moins 30 minutes faire du renforcement. Voilà et plus si j'ai envie mais pour l'instant une fois par semaine c'est déjà très très bien. Ensuite, avoir 3 litres d'eau par jour. Alors oui je sais que pour certains c'est beaucoup 3 litres d'eau mais moi en fait c'est ce qui me convient. En plus j'ai une jolie bouteille comme ça qu'on m'a offert pour Noël. Donc je suis déjà de base une personne qui boit beaucoup d'eau mais je sais que les recommandations de 1,5 litres pour moi c'est pas suffisant pour moi. Après peut-être pour les autres gens c'est suffisant mais moi genre bon après 3 litres j'abuse. Genre peut-être 2,5, 3 mais voilà même l'hiver tout le temps. Parce que l'été je sais que je bois tout le temps parce que j'ai tout le temps hyper soif. Bon après continuer mes abdos du matin. D'ailleurs donc ça je le fais mais en fait pendant l'année dernière pendant une période de l'année j'ai arrêté. Donc j'aimerais bien ne pas arrêter. Et quitte à en faire pas forcément tous les jours. J'en fais pas tous les jours mais j'en fais 5 fois par semaine. Quitte à en faire peut-être 3, 4 fois mais réguliers. Pareil avec le sport j'aimerais bien faire du sport de manière régulière. Et pas faire une semaine où je m'entraîne 6 fois et une autre semaine où je m'entraîne une fois. Genre j'aimerais bien m'entraîner même si c'est que 3 ou 4 fois. Et pas faire une semaine où je pense que vous avez compris. Genre faire du sport de manière régulière et pas yo-yo dans le sport. Voilà voilà. Ouais bah ça quelque chose de très important mais prendre soin de ma santé. Parce que si vous me suivez depuis longtemps genre depuis l'année dernière. Putain ça fait longtemps. J'ai genre des petits problèmes de santé. C'est pas grave mais genre c'est vraiment des trucs pas très agréables dans l'été tous les jours. Notamment. Genre par rapport à ma digestion etc. Je sais pas vraiment ce que j'ai. Mais il y a des genre parfois les repas je digère pas du tout les repas. Et j'ai mal au ventre. Enfin après ça a un peu des autres complications que j'en parlerais pas. Mais voilà du coup j'aimerais bien régler ce problème. Faire un effort de manger d'une telle manière à ce que ça fasse du bien à ma digestion. Et pas genre juste manger ce que j'aime. Sans tenir compte des problèmes digestifs que ça peut engendrer. Parce qu'en fait genre à cause de mes problèmes j'ai une carence sans faire permanente. Même si je prends des médicaments ça me détruit mon ventre. Et au final genre parfois je peux avoir la nausée pendant deux jours et c'est pire. Je m'en trouve à manger que de la soupe. Enfin pour le faire c'est horrible. Donc voilà parce que moi genre si je mange ce que j'aime je mange que des chips, de la salade, des pizzas, des sushis, du café. Même si c'est très bon et que c'est très bien de manger ce qu'on aime. Faut aussi parfois prendre en compte que la santé enfin c'est important. Voilà et moi je suis très capricieuse en nourriture donc pour moi ça va être un grand effort. Déjà là j'ai fait l'effort de manger de la soupe alors que de base je ne mange jamais de soupe. C'est pas que j'aime pas mais genre c'est de la soupe genre. Mais bon si ma santé ça peut permettre que je sois en meilleure santé bah je mange jamais de soupe. Tant pis. Ensuite aussi résolution objective très important. Voyager plus souvent parce que moi j'adore voyager. Quand j'étais petite en fait mes parents m'ont pas fait trop voyager. Genre je sais qu'il y a des familles qui ont fait plein de voyages avec leurs enfants quand ils étaient petits et tout. Mais moi non. Les seuls pays où je suis allée c'est la Russie. Mais en même temps j'ai de la famille qui habite là-bas donc c'est un peu normal. L'Italie et bah j'ai pareil de la famille qui habite là-bas. Sinon je suis allée en Allemagne, en Suisse et en Grèce. En vrai c'est déjà très bien. Enfin je suis très contente d'être allée dans ces pays. Et je vais surtout pas me plaindre et je dis absolument pas que c'est pas beaucoup et que je dois absolument voyager ailleurs. Mais j'aimerais beaucoup voyager genre en dehors de l'Europe. Et vraiment aller dans des pays éloignés de ma culture. Et juste pour découvrir genre genre pas pour rembourser là-bas ou quoi que ce soit. Mais juste vraiment pour... Ouais pour enfin vraiment changer d'air. Me dépayser c'est peut-être pas le bon terme. Mais découvrir ce qu'il y a en dehors. Et même aller plus souvent en Russie. J'aimerais bien aussi parce que... Il y a ma famille là-bas et je la vois pas souvent. Voilà donc voyager plus. J'ai mis pour objectif 3 pays différents. Mais après encore une fois c'est très... Je vais pas me fixer là-dessus genre 3 pays différents. Si j'en fais plus, si j'en fais moins bon bah c'est pas grave. Mais en tout cas je vais faire l'effort. Et les démarches pour y aller et pas rester dans mon confort. Qui est ici. Voilà après aussi être plus régulière dans les cours. Parce que les cours pareil en fait c'est un peu comme le sport. Alors je peux pendant genre une semaine hyper bien réviser. Enfin faire mes cours etc. Et après pendant genre 2 semaines rien faire du tout. Du tout du tout. Et j'aimerais bien quitte à moins réviser. Genre moins longtemps bah le faire plus régulièrement. Et pas me retrouver avec des semaines de révision horribles. Je chiale parce que c'est trop dur. Ouais voilà. Après c'est vrai qu'il y a plein d'objectifs que je garde un peu privés. J'avais aussi pour objectifs de développer mes... Mais ce que j'aime faire dans la vie. Pas pour mes passions. Mais les trucs pour lesquels je m'intéresse. Autre que le sport. Genre la mode. Genre lire des livres. Peut-être faire aussi la peinture un peu plus souvent. Parce qu'il n'y a pas que le sport dans la vie. Et qu'on n'existe pas que à travers le sport. Donc voilà je trouve que c'est assez important. En plus c'est vrai que j'adore faire du shopping. J'adore bien m'habiller. Mais en fait je ne prends pas le temps de bien regarder les magasins. Alors qu'avant c'est quelque chose que je sais hyper souvent. En même temps moi c'est aussi à cause du premier confinement. Que j'ai perdu l'habitude de faire du shopping. Enfin pas forcément faire du shopping et acheter plein de vêtements. Mais juste genre regarder, essayer des trucs. Genre j'adore ça. En sweat ! J'en parle mais je ne sais pas vraiment si ça va être réalisable. Mais en tout cas j'aimerais beaucoup. Ca me tiendrait à coeur. Mais c'est de faire un triathlon ou faire une compétition. Pas sans objectif de chronomètre. En mode je veux faire... Enfin je ne connais pas un triathlon que je ne sais pas. Mais déjà il faudrait que j'achète un vélo. Mais je me suis dit que si jamais je n'ai pas de vélo. Je peux très bien faire un aquathlon. Parce que j'adore nager, j'adore courir. Donc ça tombe bien. Mais voilà si j'arrive à acheter un vélo. Je ferai un triathlon. En plus j'ai une amie aussi qui va en faire un. Donc ça tombe bien. Si on prépare à deux c'est encore mieux. Et on verra. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Mais je ne me fixe pas trop là dessus. Si je ne le fais pas c'est pas grave. C'est juste que ça me tiendrait énormément à coeur. Un dernier objectif que je veux partager avec vous. C'est de m'impliquer plus sur les réseaux. Et plus montrer qui je suis. Si vous me connaissez l'année dernière. Vous savez que j'avais ma chaîne. C'est un petit peu différent le contenu que je partageais. Et là cette année je montre un peu plus vraiment ma personnalité. J'aimerais bien continuer comme ça. Et peut-être encore plus faire des efforts et tout. Mais c'est juste que parfois j'ai peur de l'échec. Donc voilà j'aimerais bien travailler là dessus. Alors faire l'effort de faire des belles vidéos etc. Et voilà parce que j'adore faire des vidéos. Même monter. Genre j'aime bien monter les vidéos. Bon c'est sûr que si je dois faire ça à 23h. Forcément ça me toule un peu. Mais genre globalement j'aime bien. Genre ça me détend. Vraiment. Et voilà. Et puis j'aime bien partager des trucs. Si ça peut vous motiver. Si ça peut vous aider. Enfin j'adore aider les gens. J'adore inspirer les gens. Même si je ne me considère pas comme une inspiration ultime. Une lumière ou je sais pas quoi. Faire ça avec vous. Genre découvrir des nouveaux trucs. Enfin vraiment j'ai plein 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 d'idées dans ma tête. Mais j'ai beaucoup de mal à franchir le cap. De vraiment le faire. Je fais ça parce que j'adore le partage. Et j'adore faire des souvenirs. Après genre je suis consciente que j'ai... Que j'ai... Je vous ai partagé beaucoup de trucs. Mais encore une fois j'aime bien en fait. Pour moi genre la nouvelle année ou quoi. C'est vraiment l'occasion. Enfin c'est une motivation pour travailler les points. Où je sens que j'ai besoin de travailler. Que j'aimerais améliorer dans ma vie. Mais ça veut pas dire que je vais me stresser. Me focaliser là dessus. Genre là depuis la nouvelle année. Je vis ma vie normale. Genre je sais qu'est-ce qui est bien pour moi. Et qu'est-ce qui me rend heureuse sur le long terme. Donc je pense que c'est tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Pour mes objectifs. C'est déjà très bien. Beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous. Quelles sont vos résolutions slash objectifs de 2022. Voilà. Enfin. Encore une fois j'encourage personne à faire des énormes listes. De trucs irréalisables. Mais juste si voilà. Genre si la nouvelle année peut vous aider à être un peu motivée à travailler sur les trucs que vous aimeriez changer en vous. Bah moi je vous encourage 1000% à le faire. Et faire ça progressivement. Pas du jour au lendemain changer de vie. Changer de rythme de vie. Parce que ça vous allez jamais tenir. Je suis désolée de vous dire ça. Mais voilà. Si vous voulez changer quelque chose de vous. Faire un gros changement. Et allez-y progressivement. Enfin je donne un exemple pourri. Hyper bateau que tout le monde donne. Mais si vous faites pas de sport du tout. Que vous en avez jamais fait. Que vous voulez genre faire du sport. Peu importe les raisons pour lesquelles vous voulez en faire. Mais si vous voulez en faire. Commencez pas par faire des trucs trop durs. Genre commencez pas par courir une heure. Alors que vous avez jamais couru. Ou à faire deux heures de sport à la salle. Alors que vous avez jamais fait de salle. Enfin vous avez jamais allé à la salle. Vraiment allez-y chill. Vous avez tout le temps. Moi-même j'ai du mal avec la modération. Donc je vous dis ça. Mais je suis pas forcément très bien placée pour le dire. Mais ouais. Commencez à faire un petit entraînement de 20 minutes. Avec des poids légers. Ou faire un petit footing lent. Genre tranquille. Ça va être beaucoup mieux sur le long terme. Croyez-moi. Et puis vous serez content des progrès que vous allez faire. Voilà. Donc sur ce je vous souhaite une excellente année. J'espère que d'un point de vue Covid etc. Ça sera pas trop chiant comme ça a pu l'être l'année dernière. Que pareil vous êtes motivé. Que vous êtes content etc. Voilà voilà. Donc je vous laisse. On se retrouve avec la suite du vlog. Bonjour les gars. Je vais partir courir. Je sais pas si c'est une bonne idée. Vu qu'il y a grave du vent. Genre vraiment hyper fort. Genre vendu toute la nuit. Du coup j'ai mis mon coupe vent. Euh. En fait il y a du vent. Mais il fait pas froid. Donc en soit. Au pire on verra. Moi je pars du principe qu'il faut avoir trop chaud. Mieux trop chaud que trop froid. Euh. Voilà. Sinon ma tenue. Bon bah j'ai un legging snag comme ça. Et je vais mettre mes baskets. Euh. Voilà. Donc je pense que je vais partir pour 30 minutes. On verra. Encore une fois je crois que je vais courir. Je sais jamais qu'est-ce que je vais faire. Genre j'y vais. Et puis euh. Si je veux faire 30 minutes je fais 30 minutes. Si je veux faire une heure je fais une heure. Si je veux faire 20 minutes je fais 20 minutes. Voilà. Je me mets pas de pression. Voilà voilà. Donc euh. On se retrouve sur le footing. Bonjour les gars. Donc on est euh. Lundi 10 janvier. Mon miroir est sale. Et euh. Je voulais euh. Finir la vidéo ici. Parce que genre là on est la veille de mon départ. Je pars demain. Donc j'ai encore beaucoup de choses à finir. Et tout. Et j'ai plus grand chose à vous dire. Je ferai évidemment un vlog de quand. Je serai en Russie. De là-bas. Normal. Enfin voilà. Donc là préparez-vous. Euh. Avoir un vlog de Russie. Je sais pas encore si je ferai deux vlogs différents. Ou si je ferai tout en un. Je verrai euh. Par rapport au contenu que je filme. Par rapport à comment ça se passe là-bas et tout. Voilà. Parce que genre je vais chez mon père. Enfin. Y'a mes petits frères et soeurs. Y'a ma belle-mère. Mais je vais aussi voir ma mère et tout. Donc euh. Donc on verra. De toute façon. On verra bien. Voilà. Donc euh. Je vous souhaite une bonne semaine. Euh. Une bonne année. Encore une fois. Et euh. Voilà. On se retrouve euh. Bientôt pour le vlog de la Russie. Bisous.